7h50, notre invité ce matin, Philippe Goujon, maire du 15e arrondissement de Paris. Bonjour Philippe Goujon. Bonjour. Alors avant de parler des élections municipales, un mot sur l'épidémie de coronavirus. On a appris hier soir qu'un député LR du Haut-Rhin, Jean-Luc Reitzer, a été hospitalisé. Un salarié de l'Assemblée nationale est également infecté. C'est le signe que désormais, comme le disait hier Emmanuel Macron, l'épidémie est inexorable ? Oui, je crois que la terminologie employée par le Président est tout à fait exacte et c'est important d'employer des mots précis sans déclencher des paniques, mais en même temps en faisant en sorte que la population se protège le maximum. Je crois qu'il faut beaucoup de transparence de la part des autorités publiques afin que la confiance puisse continuer à être mise en aile. Aussi la pédagogie sur ce qu'il faut faire pour lutter contre la propagation de l'épidémie. Tous les gestes barrières, notamment les mesures barrières à mettre en place. Et nous, en tant que maire, nous sommes aussi responsables de la mise en place de ces mesures dans tous les établissements publics municipaux. Nous avons des réunions tous les jours à l'hôtel de ville ou à la préfecture de police pour voir l'application, mesurer l'application, je le fais moi-même d'ailleurs, de ces mesures dans les écoles, dans les crèches, etc. L'Italie a fermé les écoles pour 15 jours. Vous êtes favorable à ce qu'on prenne des mesures similaires en France ? Non, pas encore. On voit bien que nous ne sommes pas encore au niveau 3. Et qu'en sera-t-il à ce moment-là ? Il faudra faire confiance à la Direction Générale de la Santé qui, elle, donne les instructions au pouvoir public. Il ne s'agit pas d'inventer des mesures prématurées. Niveau 3, ça veut dire qu'on arrête de penser qu'on peut stopper l'épidémie. On s'intéresse plutôt aux cas les plus graves. On s'y prépare, nous disait le ministre de la Santé. Ça veut dire quoi, par exemple, pour vous qui êtes maire d'arrondissement ? Comment on se prépare à cette phase 3 de la gestion de l'épidémie ? La phase 3, c'est justement essayer de mettre en place des mesures plus fortes de restriction de réunion, de circulation. Nous avons encore des réunions en mairie. Les événements ne sont pas supprimés, par exemple. Il faudra sans doute les supprimer. Il faudra mettre plus de mesures de protection, plus de moyens aussi à mettre en place dans les hôpitaux, préparer surtout les hôpitaux. Nous avons deux grands hôpitaux dans le 15e, Necker et Pompidou, je membre de leur conseil d'administration. Donc on commence à évoquer ces mesures, la mobilisation des médecins, le soit aussi par télémédecine d'ailleurs, qui monte en flèche d'ailleurs en ce moment. Enfin bref, beaucoup de mesures très concrètes, très précises qui se décident tous les matins en actualisant bien sûr les choses en fonction des informations qui nous remontent de la propagation de l'épidémie. Alors si on passe en phase 3 d'ici la fin de semaine ou la suivante, vous pensez qu'il faut repousser à ce moment-là les municipales ? Non, je ne crois pas qu'il faille aller jusque-là. Il ne s'agit pas de regroupement. Les bureaux de vote ne sont pas des regroupements de population. Il faut prendre un certain nombre de mesures. D'ailleurs, elles sont décidées par le ministère de l'Intérieur en matière de fourniture de gel hydroalcoolique, de masques, de conduite à tenir en présence d'une personne qui pourrait être contaminée. Il y a différentes mesures très précises pour signer les registres. Nous avons augmenté aussi les moyens prévus pour établir les procurations afin que les gens qui ont la crainte de venir dans les bureaux de vote puissent quand même voter. Il est important que ce mouvement démocratique qui a lieu maintenant dans une semaine pour le premier tour soit maintenu. C'est très important pour, je pense, le lien social dans ce pays et la crédibilité aussi au niveau des autorités publiques. Alors justement, vous êtes candidat à votre propre succession dans un arrondissement plutôt acquis à la droite. En 2014, vous étiez candidat UMP à la tête d'une liste d'union de la droite et du centre. Vous aviez manqué de peu d'être élu dès le premier tour directement face à Anne Hidalgo d'ailleurs qui se présentait aussi à l'époque dans le 15e. Six ans plus tard, vous êtes ce qu'on appelle un candidat dissident. Face à vous, il y a certes les candidats de la gauche, la candidate de La République En Marche et puis il y a une liste investie par Les Républicains. Votre parti, emmené par l'eurodéputé Agnès Évren, est-ce que c'est encore le syndrome de la droite la plus bête du monde ? Oui, enfin, pourquoi pas. Moi, je trouve un peu étonnant que face à un maire LR sortant qui d'ailleurs conduit, comme vous l'avez dit, une liste, d'ailleurs la seule liste dans le 15e du rassemblement de la droite et du centre avec une bonne moitié de candidats LR mais aussi des modems, des UDI, des Agir, des Libres, etc. Le parti dont je suis toujours membre, même du bureau politique et de la commission d'investiture, est décidé de présenter une candidate contre moi parce que je suis en désaccord avec la stratégie du parti. Ce que l'air vous reproche, c'est de ne pas avoir voulu vous engager à soutenir Racheter Dati à l'Amérique Paris. Alors je rappelle, les parisiens, ils élisent des conseillers d'arrondissement qui eux-mêmes désignent ensuite le ou la maire de la capitale. Vous avez raison, ce qui est important pour moi en tant que maire du 15e, c'est d'abord de me concentrer sur les problèmes du 15e et des habitants du 15e. Je crois que les électeurs ou les municipales veulent plutôt un maire qui s'occupe de leurs problèmes, un homme ou une femme qui s'occupe de leurs problèmes plutôt qu'un chef de parti ou un apparatchik ou un chapeau à plumes qui se sert de cette élection comme d'un tremplin. Je suis en désaccord sur la stratégie avec mon parti parce que je pense qu'il faut se rassembler pour gagner à Paris si l'objectif, et c'est celui de ceux qui sont en opposition comme moi, et de changer de politique à Paris qui est très néfaste pour la capitale et donc d'équipes municipales et de maires alors que LR, aujourd'hui, me semble-t-il, est plutôt dans une stratégie de se compter quitte à perdre. Alors, tous les sondages du deuxième tour donnent à Nidalgo pour l'instant favorites. Ça ne vous semble pas paradoxal quand même de partir divisé dans un des rares arrondissements qui vous était incontestablement favorable dans cette élection ? Vous savez, la division, moi je considère qu'elle n'est pas de mon fait puisque je persiste à dire que je me prononcerai au soir du premier tour, par exemple, au deuxième tour, pour la candidate je dis la candidate parce que maintenant il s'agit de femmes tant mieux, la candidate qui sera la mieux placée pour rassembler, pour gagner, pour l'emporter face à Mme Nidalgo. Donc, ceux qui voteront pour moi savent qu'elle sera le maire puisque moi j'ai ma visage découvert contrairement à mes concurrentes. Et deuxièmement, ils sauront que quel que soit le résultat du premier tour actuellement, nous n'avons que des sondages ce qui est quand même un peu faible eh bien, je serais en mesure de voter pour celui ou pour celle qui sera la mieux placée pour gagner. Des sondages à l'échelle de la ville tout entière alors ça se joue par arrondissement quand même. C'est pour ça que je dis que ces sondages sont un peu faibles parce que ça ne représente rien. Il y a deux sondages qui ont été faits dans le quinzième il y a un mois et l'autre il y a un peu plus de temps qui donnent tous la même chose c'est-à-dire que je fais trois fois plus de voix que l'autre liste LR parce que je pense que les électeurs surtout aujourd'hui que les électeurs s'éloignent un peu des partis politiques préfèrent un maire qui a les mains dans le cambouis et qui s'occupe de leurs problèmes plutôt qu'un appareil chic. J'imagine que vous avez quand même regardé le débat de cette semaine entre les différents candidats et donc les candidats très longs. Qu'est-ce que vous dites à vos électeurs à l'heure actuelle ? Vers qui se tourne votre choix actuellement pour remplacer un Hidalgo ? Parce que c'est votre objectif. C'est l'objectif bien sûr et tout doit être fait pour atteindre cet objectif c'est-à-dire le rassemblement. Je crains que LR avec sa candidate ne fasse pas tout ce qui est possible pour se rassembler. Et donc si nous restons divisés face à Mme Hidalgo bien sûr les différentes oppositions nous perdons. On n'est pas sûr de gagner rassembler mais on est sûr de perdre en tout cas si on est divisé. Donc il est nécessaire et c'est ce à quoi je m'efforce de rassembler notamment au soir du premier tour pour l'emporter face à Mme Hidalgo. Donc moi je me prononcerai je le redis en faveur de la candidate qui sera au soir du premier tour la mieux placée pour l'emporter face à Mme Hidalgo. C'est extrêmement simple et je pense que c'est la meilleure recette pour gagner. Mais quand même dans le contexte national actuel un rapprochement entre Rachid Haddati et Agnès Buzyn ça vous semble crédible, possible ? Je crois que nous ne sommes pas dans une élection présidentielle. On n'élit pas le président de la République de Paris. On élit un maire de Paris. C'est donc des enjeux municipaux. Il faut se baser sur... Enfin il y a une arithmétique municipale comme une arithmétique électorale qui va falloir... Sans doute, sans doute. Mais je pense que ce à quoi les Parisiens sont attachés c'est que leur ville soit plus propre que l'espace public soit mieux entretenu qu'il y ait plus de sécurité que les transports publics fonctionnent mieux qu'il y ait moins de pollution. Ce sont ça... Ce sont les thèmes qui font finalement l'échec de Mme Hidalgo. Et donc il faut remplacer l'équipe municipale pour mettre en place une autre politique. C'est ça l'enjeu de cette élection. Et ce n'est pas une bataille d'égo ou une bataille de partis dans des règlements de comptes qui n'ont pas d'intérêt pour les habitants et encore moins pour moi. Philippe Goujon vous avez sans doute vu les images de migrants de familles à la frontière entre la Turquie et la Grèce. Il y a aussi beaucoup d'exilés à Paris qui dorment dans la rue dans des tentes dans des conditions souvent déplorables. Alors votre arrondissement n'est pas le plus concerné mais tout de même que proposez-vous de faire ? Déjà il est nécessaire sans doute que les politiques mises en oeuvre aux frontières de l'Europe soient un peu plus restrictives. On voit bien ce qui se passe en ce moment entre la Turquie et la Grèce qui est assez effroyable d'ailleurs à tout point de vue. Mais pour ce qui concerne Paris bien sûr la capitale il faut mettre en oeuvre les mesures de façon à pouvoir accueillir le plus dignement possible ces populations mais ne pas forcément les maintenir dans cet état où finalement nous n'avons pas les moyens ni de les loger ni de leur donner des emplois ni de leur accorder d'aide sociale. Donc il faut régler ces problèmes d'abord aux frontières de l'Europe. Mais en attendant ils sont là ceux qui sont à Paris c'est quoi la solution ? C'est de prévoir des hébergements ? Quand il y a eu des réquisitions par exemple au cœur de l'hiver pour pouvoir les loger dans des gymnases ? Vous savez moi pour ce qui me concerne dans le 15ème nous avons 2000 places d'hébergement et nous avons encore des places aujourd'hui qui sont disponibles. Donc aujourd'hui même d'ailleurs il y a avec la montée de la Seine parce qu'il faut penser à tout la crue de la Seine une péniche qui s'appelle Le Fleuron qui est occupée par DSDF et bien ils vont s'installer dans un gymnase du 15ème sans aucun problème. Merci Philippe Gougenmer LR du 15ème arrondissement C'est bon ? – Sous-titrage FR 2021